Caractérisée par un manque de mélanine dans la peau et ou les yeux et ou encore les cheveux, l'albinisme a des répercussions importantes sur la santé des personnes malades. La prise en charge n'est pas toujours évidente. En plus de ses conséquences physiologiques, l'albinisme est facteur de multiples discriminations à travers le monde. Dans certaines communautés, les croyances qui sont liées à cette maladie font planer un danger sur la vie et la sécurité des personnes concernées. Pour ceux qui comprennent que c'est raison, nous sommes des musulmans, donc chez nous, ce qu'il dit à créer, c'est même chose comme les autres. Que ce soit qu'il y a bras coupés, qu'il y a pied coupés, c'est Dieu qui a décidé. Donc il faut vivre avec la personne comme ça. Mais les gens qui voient ça autrement, peut-être c'est eux maintenant qui peuvent trouver d'autres solutions, sinon à notre niveau, il n'y a pas de problème. Les albinos là, franchement, on ne les voit pas trop comme ça. Ils sont un peu rares dans leur coin. Moi-même, ce que je vois, je n'ai jamais vu un albinos dans une entreprise en train de travailler. Mais si l'État aussi pouvait les cadrer et puis les mettre dans un centre et puis ils vont faire une formation pour bien faire. Sinon moi, je pense que les albinos sont un peu écartés de la société. Parce que même dans les villages, les albinos sont cachés, même pour aller à l'école, même des fois, c'est tout un problème. Et on les rejette à chaque fois. L'ONU a fait du 13 juin la journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme. Une occasion pour lutter contre les préjugés et les discriminations. L'albinisme a touche entre une personne sur 5000 et une personne sur 15 000 en Afrique subsaharienne. L'albinisme a touche de l'albinisme. Sous-titrage FR ?